Ces accusations aujourd'hui, jeudi prochain, le procès en appel du cardinal Barbarin va s'ouvrir à Lyon. Il avait été condamné à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sur mineurs dans le cadre de l'affaire Prénat. Dans ce contexte, nos confrères du Nouvel Obs sortent une enquête aujourd'hui dans laquelle un ancien séminariste accuse le cardinal de harcèlement. C'est la première fois que son comportement est directement visé. Benoît Quétier, qui souhaitait devenir prêtre, a transmis un mémoire à la Commission indépendante sur les abus sexuels dans lequel les faits sont détaillés. L'archevêque de Lyon n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais son avocat déplore que cette accusation voit le jour juste avant le procès. Écoutez-le. Je regrette que cet article ait été publié juste avant le procès. Ça, c'est ma première réaction. Et il est bien évident que ce type d'article ne contribue pas à la sérénité des débats et à ce que la justice soit rendue dans les meilleures conditions possibles. Cet article aurait pu être publié il y a plusieurs mois, il pourrait être publié après, il est publié à quelques jours d'un procès. Le hasard, en tout cas, est malheureux et donc je ne vais pas pour ma part servir d'agent de presse au hasard. Nous avons un procès à préparer, nous allons préparer ce procès, nous allons faire en sorte que l'audience se déroule. Quand l'audience se sera déroulée, à ce moment-là, nous nous préoccuperons de cet article.